Péraud, vous êtes au canteur Merle, il y a une fabuleuse soirée, l'ouverture de la saison, vous êtes à la fois le directeur d'exploitation et en même temps le grand chef, le chef des cuisines. Bonsoir, merci. Et ce soir on vous a remis un trophée, d'où prend-il sa source ? Alors le titre de maître restaurateur est le seul titre officiel délivré par le ministère du tourisme et par la préfecture pour les restaurants en France qui ont quatre critères très importants. D'abord faire de la cuisine avec des produits bruts et des produits frais, produits régionaux, ensuite avoir un bon accueil, un très bon service. Ce titre est accordé avec des audits, c'est-à-dire qu'on a des contrôles et quand les contrôles sont effectués, ensuite il y a un rapport qui est remis. Nous fournissons des factures pour prouver qu'on achète des produits frais, des produits de qualité et ensuite il y a un testing, ils viennent plusieurs fois dîner, déjeuner pour vérifier que l'on sert des clients dans des critères qui leur permettent d'être tranquilles. Donc nous le but ça a été d'avoir ce titre pour rassurer nos clients et ça donne un coup de fouet aussi à l'équipe pour rester vigilant sur notre technique de travail, sur le respect de la législation et surtout pour garder du plaisir à nos clients. Alors quel est le rôle de M. Christian Everhart, le propriétaire de l'établissement, puisque c'est vous qui pilotez le navire ? Donc quel est son rôle ? Alors on est très proche parce que j'ai la chance d'avoir un propriétaire assez fabuleux, c'est quelqu'un qui est passionné par la restauration et l'hôtellerie, car c'est un industriel qui est en fait un très gros commerçant, il est grossiste en électroménager et en professionnel, deux grandes cuisines et deux frigos, type la marque Lieber que vous devez connaître, qui est une marque mondialement connue, une marque allemande. Donc ce monsieur a côtoyé des chefs, des restaurateurs, des hôteliers toute sa vie, c'est une entreprise qui a 100 ans et il n'a pas 100 ans, il a une cinquantaine d'années et le but pour lui c'est d'avoir des vitrines, donc il s'est lancé dans l'hôtellerie, il a ouvert d'abord le ski d'or à Tignes et l'hôtel Comte-Merle avance dans le 06 depuis 2008. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a une haute technicité, donc vous avez pris grâce à cette technique un très grand style ? On reste authentique, moi la star dans ma cuisine c'est le produit, donc le produit avant tout et on n'est que des ambassadeurs du produit et la raison principale pour moi c'est de trouver des très beaux produits, de les transformer et de faire plaisir aux clients en leur apportant quelque chose d'authentique. Oui mais enfin la technique vous est fournie par monsieur Christian Eberhardt ? Ah le matériel voilà, l'avantage c'est qu'on a du matériel top niveau qui est changé fréquemment. Il n'y a pas de résultat sans technique, c'est ça que je veux dire ? Complètement, on a l'outil, on nous donne tous les outils pour réussir. Bon et le troisième homme c'est vous, c'est l'être humain, la passion, la technique et le produit. Voilà, la passion et le travail. Bon écoutez, infiniment merci pour cette interview, alors je vous souhaite bonne chance et puis alors je vais dire à tous les gens qui veulent s'échapper de Monaco du moment du Grand Prix, parce qu'ils le connaissent et parce qu'ils font partie du cru, de venir se changer les idées au Cantor Merle avance, qui rime avec chance, voilà, un dépaysement très très vitement acquis, une petite demi-heure par l'autoroute et on se retrouve en pleine chlorophylle. D'accord, avec grand plaisir. Alors à bientôt. Merci bonsoir. Merci cher monsieur.